Back to Fundamental Je m'appelle Franck Roger, je suis DJ, producteur, patron de label au jour d'aujourd'hui. Claude m'a appelé pour me proposer ce projet de compilation, où le but était de revenir sur des bases fondamentales comme ça s'appelle, traditionnelles, moi je l'ai pris comme ça, le côté un peu traditionnel de la house music, on va revenir un petit peu aux sources, vu qu'on n'a jamais fait de travail ensemble avec l'autre, ça pouvait être un premier pas, surtout que tout le monde joue le jeu, donc Julien, Martin, Grégo, Dime, après tout ça va nous représenter, ça va représenter la scène française, ça va donner aussi une image world-wide entre parenthèses de comment nous on interprète cette musique-là, qui évidemment est née aux Etats-Unis, donc nous, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, 20 ans après sa création de la old school entre parenthèses, 20-25 ans, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui et comment nous on l'interprète. Bon, évidemment j'ai été le premier à donner le morceau, parce que vu que je suis un boulimique de travail, j'en avais pas mal, tout de suite il a commencé à faire des gestes, donc il était comme ça, donc il était emballé par le truc et puis il n'a pas eu d'hésitation sur le choix du morceau. Je me suis dit je vais faire un morceau un peu minimal, on va pas mettre 30 000 choses, on va surtout travailler sur l'edit du morceau, sur le son, et on va travailler sur l'esprit originel et l'essence du truc, c'est-à-dire que de A à Z, il n'y aura pas beaucoup de choses dans ce morceau-là, ce ne sera pas un morceau avec des musiciens, des basses, des batteries, des changements d'accord, des solos, des trucs. Je voulais partir sur un truc vraiment mental, un truc qu'on peut écouter en début de soirée, qu'on peut aussi jouer à 4h du matin. Donc je voulais faire un morceau un peu entre Keri Chandler et Jovan, qui sont un peu mes producteurs préférés. Donc voilà, c'était un peu ça la pâte. Je suis DJ Fudge, aka Savanna, aka Fromento et Troubleman. Je suis DJ, producteur, remixeur, musicien et fondateur du label Teja Records, et je suis ici pour vous parler du projet Back to Fundamentals. Dès que Claude m'a parlé du projet, j'ai eu un flash, c'était Keri Chandler, pour moi, c'est un des producteurs que je respecte le plus. Et je me suis inspiré un petit peu de son style, surtout celui qu'il avait utilisé dans le hippie Atmospheric Beat. J'ai un peu réfléchi, je me suis dit quelle machine il utilisait à cette époque-là. J'ai récupéré ma vieille TR808, ma 909, mon Juno, et pour moi, c'est ça le small school. Pour ce morceau, en fait, ça a été assez rapide, je l'ai fait un petit peu d'instinct. En quelques heures, les éléments sont arrivés assez rapidement. J'ai posé la basse au Juno, la rythmique avec l'ATR, assez épêchue, le piano early 90 que j'affectionne énormément, évidemment. Et pour moi, tout ça, c'est ma définition of house. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !